bonjour à tous j'espère que vous allez bien que vous avez passé ou que vous passez une bonne journée donc petite vidéo aujourd'hui sur le pilea donc voilà je vous présente mon pilea donc ça c'est un pilea que en fait on m'a donné il y a un an il était tout petit quand je l'ai eu il était à peu près on va dire comme l'un de ses rejets voyez c'était un petit comme ça à peu près voilà je l'ai vu il avait il a vécu quelques feuilles et puis ben voilà ça c'est le résultat en un an donc bon là il a plein de rejets il en a trois grands il m'en fait encore des encore des petits donc j'en ai trois grands j'en ai un là ici et puis je vois que j'ai deux autres pieds voyez j'en ai un ici et un là en fait voilà puis j'ai d'autres petits bébés qui qui se forment donc ça c'est super chez le pilea parce que la tendance en fait à se dégarnir au niveau de la base de son tronc donc moi je sais qu'il m'a perdu la plupart des feuilles envoyé juste 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 ici puis en fait la prochaine feuille qui me perdra sera celle là voyez elle est déjà en train de de perdre pardon des couleurs oui puis en fait quand je l'ai rempoté j'ai je m'y voyais il n'est pas super propre en fait enfin j'ai un petit peu de terre un petit peu de résidus de perlite donc ça en fait c'était les feuilles bas qui me faisait au début donc elles sont elles sont assez grandes mais pas voilà ça reste quand même assez raisonnable ensuite ben il a commencé à me faire des feuilles un petit peu plus bien rondes d'ailleurs et est un peu plus grande et là en fait si vous voulez depuis cet été avec les températures qu'on a pu avoir en france bas en fin de compte c'est juste l'explosion donc il me fait des feuilles qui sont super grande je trouve que c'est des feuilles qui sont qui sont super grande celle là aussi elle est juste énorme vous voyez c'est à peu près la taille à la taille de mon doigt quoi donc ouais mais il est vraiment super joli j'aime beaucoup après c'est vrai qu'il grandit ça ça grandit assez vite un piléa je trouve parce qu'en un an quand on voit que ben au début c'est un bébé maintenant ben il est vraiment adulte pour faire en plus des des feuilles qui sont qui sont super grandes donc on voit qu'il se plaît alors moi il est au rebord de la fenêtre moi ma fenêtre ici de ma chambre c'est à l'est donc voilà il est à l'est donc il a en fait il a la lumière que en fin de journée à partir on va dire de 17h30 j'ai le soleil qui vient jusqu'au coucher vous voyez par exemple en hiver il n'y a pas de lumière 17h le soleil il se couche donc en fait il est sous l'aide j'ai une l'aide donc il est il est il est sous l'aide il a toujours été sous l'aide parce que quand j'ai remarqué qu'il aimait vraiment la lumière j'ai pas hésité à le mettre à la lumière après il faut quand même préciser que moi comme je suis à l'est il n'y a pas excessivement de luminosité c'est à dire que j'ai pas le soleil qui va taper dès le matin donc ce qui est valable chez moi ne sera pas forcément valable chez vous voilà ça c'est certain donc il faut je pense qu'il fallait préciser et il faut surtout comprendre que ce que je fais chez moi si vous si vous le mettez en pleine fenêtre et que vous êtes en plein sud je ne peux pas vous dire moi en tout cas ce que ça donne parce que moi je suis pas en plein sud donc déjà voilà je pense que c'est une précision qui est importante à faire donc il faut vraiment adapter en fonction de chez vous en fonction de chez vous et de ce que votre de ce que votre piléa va vous demander entre autres par exemple au niveau des arrosages le mien c'est un soifard là je l'ai arrosé il y a quelques jours je constate c'est pour moi c'est c'est sec c'est presque sec donc je sais que là avec les températures que nous avons en ce moment en france là on est en plein été enfin on est au mois de septembre on a des températures de 34 degrés demain c'est 34 après demain c'est 35 donc là faut pas désigner sur l'arrosage je sais que demain je rentre je rentre quand je rentrerai du travail je l'arroserai tout de suite je l'arroserai parce que je sais que c'est un soifard mais c'est pareil si c'est un soifard chez moi peut-être qu'il sera pas du tout soifard chez vous si vous l'arrosez trop il va peut-être pas non plus aimer donc vraiment il faut il faut adapter en fonction de de ses besoins étudier et essayer de regarder s'il a besoin d'eau s'il a soif ou s'il a pas soif voilà donc petite vidéo rapide c'est un pilea il n'y a rien de très transcendant enfin il n'y a rien de difficile du moins dans cette plante bon j'en ai quand même tué un le premier que j'ai eu il n'était pas très grand et je l'avais trop arrosé je l'avais acheté en plein hiver donc ça aussi il faut il faut faire attention donc du coup je m'étais méfiée après donc je l'avais beaucoup moins arrosé mais quand même comme je l'avais eu je crois que c'était au mois de mars que je l'avais eu en plus donc la personne qui me l'a donné c'est c'est le grove shop qui est à côté de chez moi donc c'est un c'est un jeune homme qui est super sympa et en fait quand je lui ai dit que j'avais tué mon pilea bah il m'en a ramené un de son arrière boutique un bébé et voilà donc je l'en remercie et maintenant que je vois que c'est une super belle bête sauf que moi j'ai pas énormément d'espace non plus et en fait si vous voulez bah c'est vrai que c'est une plante que j'aimais beaucoup parce que je la trouve belle je trouve que c'est elle fait quand même des des feuilles rondes c'est quand même assez original mais c'est vrai que c'est tout vert c'est vert et j'ai tendance à affectionner les plantes qui ont des couleurs ou des variations donc c'est vrai que là avec la place qui prend en fait dans mon espace j'essaie de caler tout autour ce que je peux bah en fait je suis en manque de place vous voyez là l'étagère elle est pas très très grande non plus donc bah forcément il va falloir que je fasse de la place donc là en fait je suis en train d'essayer de le vendre voilà donc je l'ai mis en vente en fait je l'ai mis à 15 euros parce que c'est vraiment une magnifique bête c'est ce sera une belle acquisition c'est un super beau piléa donc 15 euros ça reste quand même un prix très raisonnable je trouve voilà mais je le vends vraiment parce que bah j'ai plus de place et c'est vrai que maintenant bah en fait après j'ai envie de d'avoir d'autres plantes il me faut beaucoup d'espace enfin il me faut beaucoup d'espace il faut beaucoup plus d'espace que j'en ai actuellement donc voilà je vais je vais je vais la vendre vraiment pour ça et c'est vrai que bah quand on voit comment il grandit aussi bon c'est pas c'est pas un monstre non plus hein mais oui il prend quand même beaucoup beaucoup d'espace chez moi donc voilà je vais je vais m'en séparer mais j'en suis pas pour autant dégoûté je le fais pas à contre coeur voilà je le fais justement parce que je me dis bah il est quand même magnifique et je me vois s'il y a quelqu'un qui le prend et qu'en prend enfin qui l'achète et qu'en prend soin bah c'est super ouais c'est super donc voilà petite vidéo pour le piléa donc piléa plante vraiment facile dès lors qu'il se plaît qu'il a la luminosité qui va demander et l'arrosage aussi voilà c'est pas une plante qui est difficile donc si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire je reste toujours à votre disposition et puis bah je vous remercie également d'avoir regardé ma vidéo bonne fin de journée bonne journée au revoir et puis je vous remercie également d'avoir regardé ma vidéo à la 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 vidéo à la